Le code de 2002 prévoyait une stabilité de 10 ans quand on l'avait promulgué. Et donc, après les 10 années, en 2012, le gouvernement avait décidé de commencer les négociations pour la révision du code minier. Mais comme je l'ai dit tout à l'heure aussi à la clôture de la conférence sur la semaine minière de la RDC, la révision du code minier s'est imposée sur le fait que le code avait été promulgué avant la constitution de notre pays, que nous avons adopté beaucoup plus tard. Et donc, il était important que nous puissions conformer la législation minière, donc le code minier, à la constitution de notre pays, qui est la loi suprême. Je vous donne un exemple simple, et je crois que vous me comprenez très bien. Quand nous avons décentralisé, que nous avons créé le ministre provincial de Mines, en charge de Mines, le ministre provincial de Mines, qui devait être un des administrateurs du code minier, comme le ministre national de Mines, n'était pas là. Et donc, les entreprises minières, surtout au niveau du Grand Katanga, recevaient des instructions du ministre provincial de Mines. Mais ils se demandaient, mais sur quelle base ils prenaient ces instructions-là ? Comment ils devaient se conformer, puisqu'ils n'étaient pas repris parmi les administrateurs du code ? Et donc, voilà déjà un exemple. Il y a beaucoup d'autres exemples aussi. En 2012, il y a ce fait-là, la constitution qui est postérieure au code, on devait se conformer. Mais aussi, après dix années d'activité, le gouvernement avait estimé qu'il fallait faire le bilan de ce code-là et faire la révision du code minier. Le secteur privé, évidemment, a été engagé dans les négociations, qui ont commencé de 2012 à 2015, pratiquement pendant deux ans, deux ans et demi. Et donc, comme je l'ai dit, les négociations étaient dures, effectivement. Chacun essaie de défendre ses intérêts. Mais je crois qu'à la fin, nous avons quand même réussi à harmoniser pas mal de points à 100 ans. Chacun a pu lâcher un peu du lest, comme on dit. Et donc, finalement, la plupart des points qui nous divisaient s'étaient harmonisés, sauf la fiscalité. Et comme vous le savez, la fiscalité pour le secteur minier, c'est comme le cœur dans un homme. C'est ça qui... C'est tellement important, c'est tellement sensible, que donc, c'est important qu'il y ait une certaine compréhension mutuelle pour arriver, disons, à la bonne formule de la fiscalité qui régit notre pays. Sous-titrage Société Radio-Canada